On va en voir quand même ensemble quelques-unes, avec des exemples concrets. Je vous prends le premier exemple, c'est le groupe des peurs par exemple. J'ai mon chat, en fait c'est pas mon chat, c'est le chat du voisin qui est toujours chez moi, mais qu'importe. Mon chat rourou qui a extrêmement peur du vétérinaire. Il arrive chez le vétérinaire, il tourne en rond dans son panier, il se met en boule, figé, et il urine sous l'effet de la nervosine. Il est tétanisé et très difficile à calmer. Parmi ceux qui connaissent un petit peu les fleurs, vous me feriez des propositions de fleurs ? Alors je vais vous proposer des fleurs, on pourrait penser à Rescue par exemple, on sait que le Rescue animal existe, mais si on veut cibler une fleur particulière, on va penser à Rocroze et Lianthème. Cette fleur là, c'est la fleur quand on est vraiment dans le sentiment de panique et d'immobilité, quand on a une crise d'angoisse par exemple, on va être très figé, on va avoir des problèmes de respiration, on est dans l'immobilité. On est dans de la peur panique, là c'est le cas du chat, il surine dessus, il ne bouge plus. Donc dans ce cas là, on peut donner Rocroze et Lianthème à ce chat. Rocroze et Lianthème, c'est ces jolies petites fleurs jaunes là. Alors j'espère qu'on voit assez du fond. Ça va ? N'hésitez pas à vous rapprocher, on ne fait pas le tini. Et qu'est-ce que ça va lui apporter à mon chat là ? Du courage et trouver la force de dépasser sa peur. Voilà, ça c'était le premier exemple. Toujours une fleur du groupe des peurs, alors là ça va peut-être parler à quelques mamans. On va prendre l'exemple de Mélanie. Alors Mélanie, elle est très stressée, elle court toute la journée entre son travail, la maison et ses enfants. Elle se sent comme une cocotte minute. Elle explose facilement pour un rien. Souvent elle crie après ses petits et son mari. Elle a très peur d'elle-même et de ses réactions, mais c'est plus fort qu'elle. Elle ne contrôle pas, elle explose. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent une fleur pour ça ? Donc dans ce cas-là, pour Mélanie par exemple, la fleur qu'on pourrait lui proposer, c'est cherry plum, le prunus. Vous la connaissez tous celle-là parce que c'est la fleur de frisier. Donc celle-là, vous la croisez dans les jardins. Mélanie, on va lui apporter quoi avec cette fleur ? La capacité de retrouver le contrôle d'elle-même. Un calme intérieur. On sait vraiment, on sent monter. Donc elle va vous permettre vraiment de retrouver ce calme et le contrôle de vous-même. Un autre groupe, ce coup-ci, ce sera le manque d'intérêt pour le présent. Donc là, on va prendre un exemple différent. Donc c'est la petite Juliette. Elle est installée à sa table, à l'école. Les autres enfants, ils ont déjà sorti leur trousse. Ils sont déjà installés. Et elle est là, elle regarde par la fenêtre. Elle est debout à côté de sa chaise. Son cartable, il est par terre. Entre-temps, elle s'est cognée. Bref, Juliette, elle est là, mais elle n'est pas là. C'est une rêveuse. Alors c'est chouette d'être rêveur quand on est un enfant. Sauf que parfois, à l'école, ça peut poser problème. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Juliette ? Donc Juliette, ce qu'on peut lui proposer, comme fleur, ce sera la clématisse. Elle va permettre un ancrage. Cette fleur, elle est rigolote dans le sens où elle est un peu comme Juliette. Elle a la tête dans les nuages. Sa tête, elle est en bout d'une grande tige. C'est une rêveuse. Donc les matisses, ça va amener quoi ? Ça va amener de l'ancrage dans la réalité. On va voir encore un autre groupe. Donc ce coup-ci, on sera dans le groupe 4. C'est le groupe des fleurs de la solitude. Donc on a Oscar qui a un bébé impatient. Alors il hurle si sa maman ne lui donne pas tout de suite à manger quand il a faim. Quand il boit son biberon, il est tellement pressé qu'il avale plein d'air. Du coup, il digère mal. Il dort très peu et il est toujours agité. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ce petit Oscar ? Alors dans ce cas-là, on peut lui proposer une fleur. Dans l'eau du bain, par exemple, ou quelques gouttes dans le biberon. La fleur qu'on va lui proposer, c'est l'impatience. D'ailleurs, on le dit au départ. C'est un bébé impatient. L'impatience, c'est ses petites fleurs roses. Donc ça va lui donner de la patience. Là, la fleur, elle porte très bien son nom. Mais également de l'indulgence et de la tolérance face au rythme des autres. Quand on est impatient, on peut avoir ce profil-là. Dans le sens où on travaille en équipe. Et on ne supporte pas que les autres mettent deux fois plus de temps pour faire ce que nous, on fait en trois minutes, par exemple. Ou vous êtes à la caisse. Et ça ne va jamais assis du coup. Dans ce cas-là, vous êtes une impatience. Ou alors vous êtes en formation. Je vais prendre un exemple qui m'épreuve. Parce que c'est une des premières fleurs que j'ai prises. J'étais en formation fleur de bac. Et on était à l'exercice 1. On corrigeait l'exercice 1. Et moi, j'étais en train de faire l'exercice 3. Et ça, c'est typique d'une impatience, par exemple. Je me soigne. Donc ces fleurs-là. Il y en a encore un groupe. Je vais mettre nos derniers exemples. Le dernier groupe, ce sera le groupe de tristesse et découragement. Marie, elle a passé une bonne soirée chez ses amis. Elle va chercher sa voiture qui est garée tout près. Puis elle la cherche. Et finalement, elle se rend compte qu'on lui a volé sa voiture. Et là, elle est sous le choc. Parce que quand il arrive quelque chose comme ça, forcément, on est choqués. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va proposer à Marie comme fleur ? C'est Star of Bethlehem. La dame d'11 heures. Vous pouvez aussi trouver le nom français Étoile de Bethlehem. Alors, c'est une de mes fleurs préférées d'abord parce que je la trouve magnifique. C'est cette jolie fleur blanche à six pétales. Et c'est une fleur que je donne fréquemment. Elle sert pour la consolation. Elle va apporter du réconfort. Je l'appelle toujours comme ça. Je dis que c'est la fleur doudou. Vous voyez, celle qui vous rapporte vraiment comme vos doudous qui vous réconfortent. On va l'utiliser notamment, c'est une des fleurs pour le deuil, par exemple. C'est une des fleurs quand on a vraiment des chagrins, des chocs émotionnels. C'est la fleur qu'on donne par excellence. Donc ces fleurs-là, je ne les ai pas choisies par hasard. Tout simplement parce que ce sont les cinq fleurs qui constituent le Rescue. Donc maintenant, vous comprenez un petit peu mieux la composition de Rescue. Donc il faut savoir que Rescue est le seul mélange que Bac a créé. Dans le commerce, vous allez trouver des mélanges divers et variés. Donc le Rescue. Mais également, il y a des labos qui font ça. Joie de vivre, sérénité, bonheur, etc. Alors je vous alerte un petit peu par rapport à ces mélanges. Car ce ne sont pas les mélanges créés par Bac. Ce sont des mélanges qui ont été créés par les laboratoires. Et ils vont bien sûr contenir un mélange de fleurs. Dans ces flacons-là, il y aura peut-être une fleur, deux fleurs qui vont correspondre sur six ou sept qu'il y a dedans. Ou peut-être même aucune. C'est dommage parce que vous allez peut-être vouloir acheter ça parce que c'est facile. Il y a des mots-clés, on va se retrouver un peu dedans. Finalement, ça ne vous correspondra pas et ça n'aura pas l'effet. Vous allez penser que les fleurs de Bac, ça ne fonctionne pas. Alors que si vous faites vraiment quelque chose de personnalisé, soit en choisissant vraiment vous-même avec quelqu'un qui peut vous conseiller, vous verrez que les fleurs, ça fonctionne. Donc voilà. Le seul composé, le mélange créé par Bac, c'est Rescue. On l'utilise quand on se rescue. Vous êtes nombreux à l'avoir déjà utilisé dans les cas d'urgence. Moi personnellement, je l'ai utilisé avant de venir là. Je ne vais pas vous mentir. Beaucoup dans la journée parce que comme c'était une première pour moi, c'était compliqué. Ça m'a permis de prendre la parole devant vous et ne pas fuir. Je l'ai utilisé aussi beaucoup dans mon travail avant. Je vois que j'ai une ancienne collègue à moi qui est au fond. Elle sait que je l'avais toujours dans ma poche au laboratoire. Parce que j'avais une manager qui était assez terrible. Et quand je devais la rencontrer, Rescue était mon amie. Donc voilà, je l'utilisais dans ces situations de crise qui pour moi étaient... Je perdais le contrôle. Je ne savais pas comment... Je n'étais pas moi-même. J'avais besoin d'apaiser. Rescue a toujours été là. Vous allez le trouver sous forme de gout, sous forme de spray. Bon actuellement là, vous voyez, j'ai en forme de spray. On le voit laver en forme de chewing-gum pour être plus discret. On l'utilise dans le cas des urgences émotionnelles. Comment on va prendre les fleurs de Bac ? Donc vous pouvez le trouver en forme comme ça, en tout cas pour Rescue. Vous allez trouver en forme comme ça, de gouttes que vous achetez dans le commerce quand c'est des unitaires. Quand on choisit une fleur, comme je vous ai proposé avant. Je vais vous donner un petit exemple. La fleur que j'aime bien prendre en unitaires, c'est Hornbeam. Le charme. Hornbeam, je l'aime bien parce que c'est la fleur pour éviter de procrastiner. Et Dieu sait que chez moi, la procrastination, c'est pas rien. Je vous la note parce que ça peut être un bon outil qu'on a un peu tendance à tout remettre à deux mains. Donc quand je vais prendre Hornbeam, parce que j'ai pas envie de faire des choses, comme j'ai remis ma présentation pendant une semaine, par exemple, avant de l'attaquer, je mettais juste deux gouttes dans un verre d'eau que je buvais comme ça au long de la journée. Donc généralement, les fleurs, on les prend comme ça. Vous avez deux méthodes. Soit vous faites la méthode du verre d'eau ou de la bouteille d'eau, qu'importe. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de pouvoir boire au fur et à mesure. Bon, je vous préviens, je ne suis pas très bonne en dessin non plus. Alors, une bouteille d'eau et un flacon de fleurs de bac. Je vous ai prévus que je n'étais pas très bonne. Bon, voilà, j'ai des confirmations, comme quoi c'est le cas. Bon, c'est pas mon truc, le dessin. De moi, c'est encore pire. Donc, on va prendre deux gouttes de chaque fleur qu'on aura choisie auparavant par rapport à ce qu'on ressent ici et maintenant. J'insiste là-dessus. Donc là, moi, ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai ? J'ai peur. Je vais prendre, par exemple, j'ai une peur précise, c'est mi-mi-mi. Alors, je vais prendre deux gouttes que je vais mettre soit dans mon flacon contre gouttes, soit dans mon bouteille d'eau. Donc, ma bouteille d'eau, je peux, par exemple, mettre un litre d'eau. Et souvent, les flacons de contre gouttes, c'est du verre ambré et c'est des flacons de 30 millilitres. Donc, je vais mettre deux gouttes de chacune de ces fleurs pour me faire mon mélange perso. D'accord ? Et ensuite, ce mélange, donc, il faut savoir qu'il y a un mélange, c'est sept fleurs maximum. D'accord ? Vous pouvez quand même choisir sept fleurs, ça vous laisse quand même pas mal de panel d'émotions. Donc, c'est sept fleurs max. Mais une autre info qui est importante, c'est que Rescue, même si elle contient cinq fleurs, comme je vous l'ai montré auparavant, en fait, Rescue, elle compte pour une seule. Donc, Rescue égale une seule fleur. Donc, sept fleurs maximum, deux gouttes de chaque fleur, sauf Rescue. Rescue, vous mettrez quatre gouttes. Jamais deux. Rescue, c'est toujours un peu à part. Donc, je mets mes fleurs, soit dans ma bouteille, comme ça, je bois tout au long de la journée, personne ne le voit, soit dans mon flacon compte gouttes. Et à chaque fois que je vais prendre mes fleurs, je vais prendre quatre gouttes. Et sachant que c'est un minimum de quatre fois par jour. C'est facile à retenir. Quatre-quatre. Quand je me fais un petit flacon perso, comme ça, je vais les prendre pendant trois à quatre semaines. Et ce qui est important quand on prend des fleurs, c'est d'aider à l'écoute de ce qui se passe en soi ou des retours des autres. Parce que souvent, même si nous, on ne voit pas, les gens vont dire « Dis-donc, en ce moment, je te trouve vachement plus zen, » par exemple. Donc, nous, on ne va pas forcément se rendre compte des changements. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir le retour des autres. Donc, voilà un petit peu pour les fleurs. Donc, pour un petit résumé. Donc, les fleurs de Bac, c'est une méthode qui est naturelle. Je vous l'ai dit avant. Ce sont des élixirs floraux qui sont faits par macération et ébullition. Certes, il y a un petit peu de cognac qui s'est là pour la conservation. C'est facile à utiliser les fleurs. Il suffit d'être à l'écoute de ce qu'on ressent. Utilisable par toute la famille, animaux, plantes. Je veux dire, même vos ados pénibles, s'ils ont envie de le faire. Il faut bien sûr que ce soit le choix de la personne. On ne verse pas des fleurs de Bac à son mari parce qu'il est pénible. Je précise juste. On a tous eu envie de le faire à un moment. Je t'aime. Mais voilà, on propose des fleurs à la personne qui a envie. C'est un chemin vers soi, les fleurs. Donc, c'est important vraiment que la personne, ce soit son choix. Donc, utilisable par toute la famille. Compatible avec tous les traitements et toutes les pratiques. Voilà, ça, c'est important. Vous ne risquez pas d'avoir un effet secondaire avec vos fleurs. On est dans du vibratoire. Il n'y a pas de composé biochimique dedans. Ce n'est pas de l'huile essentielle. Si on fait une analyse dans les fleurs, il y a de l'eau, du cognac et un très faible pourcentage de fleurs. Et enfin, personnalisable avec un maximum de 7 fleurs par flacon. D'autres questions ? Eh bien, je vous remercie. Merci de votre utilisation et de votre patience, en tout cas. Merci beaucoup.